13 minutes de vérité au plaisir de vous retrouver sur Sénégal CTV qui s'est un programme qui est accompagné du lundi au jeudi, mais également vendredi. C'est ce qu'il y a d'habitude, il y a un concept, mais il y a une pouce à l'atel, il y a 13 minutes de la journée. On est invité à mon collègue, tout à l'heure également, vous nous retrouverez entre elles. Chaque vendredi à 20h et quelques dernières semaines, je vous propose de m'aider à Mami Sambou, et je vous propose de m'aider à Mami Sambou, et je vous propose de m'aider à Mami Sambou. En tout cas, je vous propose de m'aider à l'actualité. Nous avons donc un bon défi avec laoise et l'invité du jour qui est l'accès à Mami Sambou, tu es en chef de l'atelier, un politologue, mais également ministre conseiller et porte-parole de la présidente sous-maintenant à Mami Sambou. J'y ai été émetté le défi à recevoir. Est-ce que je vous propose de m'aider à Mami Sambou qui est un message que vous avez répondu à Mami Sambou face à la nation ? Certainement, nous n'avons pas beaucoup d'illégal. Mais également, il y a un point de vue législatif. L'alliance de l'Alliance, nous avons tombé, formé, nous avons aussi. En tout cas, il y a beaucoup de points qui vont nous parler sur ce plateau. Monsieur le ministre, un plaisir, comme toujours, de le recevoir sur ce plateau. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous, parce qu'il a anticipé sur l'avenir. Donc, on est comme objectif. Le deuxième subjectif, c'est que nous avons beaucoup de questions. Ah bon ? C'est pourquoi, quand on a beaucoup de questions, nous avons beaucoup de questions. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Oui. Je vous remercie de vous. J'ai dit que c'est une larme sur le jour du temps. Je suis dit que c'est une larme sur le jour du temps. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. C'est le plus grand drame, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. Vous avez vu 12 ans de régime. Et aujourd'hui, on doit parler de la tâche du Sénégal, de la tâche noire dans l'histoire du Sénégal, une tâche noire dans l'histoire du Sénégal. Quand le Sénégal réussit, 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 voyager, nous on dit que les États-Unis, ce qu'on dit aux États-Unis, c'est « the land of opportunity », la terre des opportunités. Alors, on est aux États-Unis, on est en immigration, en Angleterre, on est en immigration. On a immigré aux États-Unis, la crise, quand il y a eu la famine en Irlande, on a immigré aux États-Unis. En Amérique latine, on a immigré aux États-Unis, c'est pourquoi, si on est à New York, tu as l'impression que le monde se rencontre à New York, parce qu'il y a des problèmes. Donc, pendant la guerre du Vietnam, on a été en train de travailler à Vietnam, nous sommes en Chine, donc l'immigration, c'est la première chose. Maintenant, la question, c'est-à-dire que moi, à Niko Boyer, c'est-à-dire qu'on est en Italie, c'est-à-dire qu'on est en Italie, nous sommes en Italie européenne, nous sommes en Italie pour permettre une migration régulière. Que nous sommes en Italie, nous sommes en Italie. Nous avons un programme avec l'Espagne et avec l'Union européenne pour voir comment organiser, organisé pour que je voyais, je vais me liguer de façon séjournière, je vais me suivre. Mais migration, c'est-à-dire que c'est un débat géopolitique qu'il faut poser. Si vous pensez à l'Angleterre, ils sont de la royauté, ils ont l'origine de la France. Guillaume de Normandie, moi, traversé, ils sont de l'Angleterre. Aujourd'hui, la situation économique est telle qu'aujourd'hui, nos jeunes sont... Mais c'est ça le grand paradoxe du Sénégal. Dans quelques temps, si le Sénégal ne peut pas se faire ennobler le Sénégal, il doit ennobler le Sénégal. Ils doivent immigrer au Sénégal. Donc, la migration, c'est clair. On savait Dakar ici, il doit venir le parti. Parce que si on peut se faire ennobler, si on peut se faire ennobler, il doit se faire ennobler. Si on peut se passer en premier baril, ou bien, si on peut se passer en premier baril, ils sont de l'argent. Ils doivent se faire ennobler. En tout cas, si on peut le sauter ennobler, il doit se faire ennobler. Ils ne peuvent se faire ennobler. l'incompétence de ces gens là ces gens là aurait dû créer électrochoc vendre l'espoir mais depuis six mois mais depuis qu'ils sont là ça fait six mois est ce que moi j'ai un exemple pour créer la richesse au contraire ils ont tout fait pour tuer la richesse pour créer la richesse nous sommes clairs nous sommes pour la reddition des comptes mais ligné watcher français concomitamment parallèlement à la reddition des comptes qu'est ce qu'ils ont fait tu peux pas prendre six mois ni dans la reddition des comptes l'économie ça doit fonctionner l'économie c'est de la consommer d'un exemple ben le président etats-unis vous tourne du franklin d'ilano roosevelt membres l'unifal après la crise de 29 vinko fallait beaucoup économie si eux apparaît l'état j'ai un problème bel an là d'ailleurs go économie récession de mme le nom de m'expliquer de façon simple mon mon explique américain et l'économique n'ont pas le bignan moi les américains doutent amont une confiance et cette étude voit une économie c'est de la psychologie monoc à bon monoc à bonne couleur mon problème monoco comme américain fondant l'incertitude ils sont dans le doute ils sont dans le doute donc consommer tout le monde à la tête de qui dard d'autres qui entrent d'un lien dans le lien parce que nous sommes de l'intérêt fiscal comme d'arrivée satin donc moni n'une comme moni donc comme de qui la ducébide a un doute à mes certes voire mais d'un incertitude qu'elle nous consommer bouquin consommer qu'elle d'une doule qu'elle nous produire bouquin produire la main d'oeuvre au main d'oeuvre à moul salaire donc moi je n'ai qu'un coup c'est circulaire monico donc le problème américain bien pour les mou doule le mounou n'a qu'on n'a qu'à mon arègle problème puis on a donné discours les américains y the only thing we have to fear is fear itself la seule chose dont nous devons avoir peur c'est la peur elle-même ligny voilà raga 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 finalement moi parler de nous mais finalement d'une 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 de qu'il ne l'aime qu'on n'a pas beaucoup de banques qui dès demain bonne côté banque banque d'une ligue l'économie va redémarrer bien parait moni son chef de cabine la souveraini n'y a pas banque maintenant la question qui lui a lait moi est ce que de lui déloigner l'océan khalis l'homme mon économie confiance bien que tu n'es tu n'es il n'y a qu'à l'économie il va falloir 54% des sénégalais fallu n'y a niu mais auquel jeudi sénégal a pétrole sénégal le pétrole dans quelques dans quelques temps oui mais amener à trol mais boy chame n'y ko mais gani sénégal déjà gani n'a ni sénégalais le discours d'uneura noir n'yom tu n'y ai ni boy légi amener pétrole le sénégal est un pays membre de des pays producteurs de pétrole dans quelques années dubaï n'est l'un sénégal fille zone d'une équipe n'y a pas deux choses rares stabilité politique qu'on ne quitte d'uneur et pas de tâques il n'y a pas de problème il n'y a pas de stabilité politique il n'y a pas de sécurité juridique et judiciaire donc tous les capitaux de la sous-région vont venir à dakar dans quelques temps dakar va être comme d'oubaï donc pour n'y a pas d'oubaï ou n'y a pas de suisse donc il faut y en gomme c'est un bopin et diap mais on n'y a pas d'arra il n'y a pas de règlement de compte personnel est ce que la question qu'il faut se poser est ce que sénégal il n'y a que cinq ans pour permettre à mouche ou sman son co de faire des règlements de comptes personnel nous sommes pour la réduction des comptes mais pas des règlements de compte mais nous nous sommes plus fin voilà la liste de la réduction des comptes quand l'indicé diap la diop parce que la diop action nous sommes pour la réduction des comptes mais pas pour des règlements de compte mais qu'on a l'indicé diap ban diaki a glifié au yop fou moudier fou moudier aïoui pas sport diplomatique bohane ou rock ou on yor voilà c'est à dire que reddition des comptes pendre de four à nec le normal dans ce cas là mouchel mais dans la boxe mi diap ni reddition les comptes bi c'est à dire oui vous vous êtes pour le pour la réduction des comptes mais dans la diap ni wanoul nick au prai elab à de fanté dèaman le bon le bon qu'est l'administration la réduction des comptes pourtant y est la loire les pouvoirs moi oui ils ont fait écrire traqué qui n'a chament te ni momodi kariwood nous veut diap ni not de fanté wame benjeme bah karee bak l'inco supprimé parce que là il ya l'rek il ya l'rek il ya l'rek il ya l'rek l'arren qui est déjà voilà il ya l'inti via les ial mo des années de prison Il y a le règlement parfait. Mais c'est ce que tu dis. Mais nous, ils ont été élus sur la rupture. Oui, ils font, 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 ils font ! Non, je veux dire par là, ils n'ont que de blâmer, ils n'ont qu'ils font. Oui, mais nous, nous a venu, nous devons, nous n'allons pas avoir l'argent. Nous ne t'avons pas. Nous n'avons pas à Sénégalais. Oui. S'en Gavalier, nous n'avons pas le temps. Nous, 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 nous. Ah, ça aussi, c'est vrai. On a toutes les conditions pour être le premier pays d'Afrique de l'Ouest qui émerge. La première émergence, c'est la paix civile et la sécurité. Vous voyez la zone là, nous sommes fermés. La première émergence, la sécurité juridique et la judiciaire, nous avons l'émergence. Mais le gouvernement, vous savez, une commission nationale de renégociation des contrats. Quand on est ignorant, on devient audacieux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Les investisseurs sérieux, ils sont venus au Sénégal parce que Sénégal a une paix civile, a une sécurité. Ils veulent investir pour 20 ans. Quand on investit dans le premier ministre, le premier ministre de l'Ouest qui a dit la commission nationale pour la renégociation des contrats. J'ai dit récemment, nous avons créé pour enrichir leurs avocats. Parce qu'il n'y a pas d'ignorance à ce point. Il y a une affaire d'ignorance. C'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, il s'est habillé au développement. Il s'agit d'envers à l'inverse, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas tenir rien pour le premier ministre de l'Ouest. Mais comment est-ce qu'on a fait ? Pourquoi est-ce qu'on a fait ? Le premier ministre, il n'a pas dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de grand théâtre. Il n'y a pas de grand théâtre. Il n'y a pas dit ? Le ministre de la justice, il n'y a pas dit qu'il y a un dossier que j'ai passé, il n'y a pas de dévasté. le premier ministre premier du corps en public dans la ville et au monde on va balayer les mauvais magistrats pour mettre les bons magistrats donc c'est à dire qu'il n'y a pas de suspicion légitime sur la réduction des comptes et je trouve que c'est malheureux parce que la réduction des comptes l'audit est un mode normal de gestion ce qui est normal c'est que nous devons lier avec des alternances l'administration, il y a des inspections de contrôle chaque année, la cour des comptes nous avons tous les 5 ans pour faire des contrôles la cour des comptes, chaque année, nous avons une liste d'entreprise nous avons une liste d'entreprise nous avons une institution nous avons une нашей économie donc au Sénégal on dirait qu'il ne a pas de savoir ces 6 ans c'est qu'il aurait des ridinformation des comptes ce qui n'est pas normal, moi c'est l'instrumentalisation et le caractère de propagande nous avons donné le caractère de propagande mais la réduction des comptes il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité donc nous sommes d'accord pour la réduction des comptes nous sommes d'accord pour la transparence nous sommes d'accord tu as fauteu que tu dois payer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation que dans le pays de Senghor, de Kébambaye et d'Ousmane Gundiam, qu'on ose parler des magistrats du projet, qu'on ose parler des magistrats qu'on va balayer pour mettre de bons magistrats. Et les meilleurs suspicions légitimes, les meilleurs suspicions, les magistrats, les magistrats ont une décision qui était favorable à PASTEF. Ils ont une promotion, ils ont une promotion. Ils ont une promotion. Donc, ça m'a le meilleur souvent. Ils ont une meilleure magistrats, les meilleurs magistrats, les bons magistrats, moi, les magistrats qui ont pris des décisions qui leur sont favorables. Ils n'ont qu'à l'opposition. Maintenant, les mauvais magistrats, moi, les magistrats qui ont pris des décisions qui ne leur sont pas favorables. Mais avant, nous, en toute légalité, réunir consulé de la magistrature, nommé président de la Cour suprême, ils ont une décision qui ne leur a pas été favorable. Taïdi, président de la Cour suprême, il avait pris une décision qui, dans le cadre des procédures judiciaires, il avait pris des positions qui étaient fortes à PASTEF. Donc, lors de la magistrature. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est que le Sénégal est un état de droit. Le état de droit est un état indépendant de la justice. Maintenant, les conflits... Et pourquoi vous dites qu'après, après, après, quand on a eu la diop, euh, je ne sais pas si on a un mot, après, je ne sais pas si on a un problème. Mais bon, c'est-à-dire qu'on a un problème avec son coût. La diop, le conflit avec son coût... Mais ça a dit beaucoup d'appeler que son coût n'a pas un problème parce qu'on a un problème. Personnellement, oui, mais aujourd'hui, c'est ça, le Sénégal. Malheureusement, le Sénégal faut faire le ton. Je ne sais pas si souvent, si on se comporte comme François 1er, François 1er, je n'ai pas le roi de France, mais il est le roi de la France, il est le roi de la France, qui est François 1er, le commencée. François 1er, je n'ai pas le bon plaisir, ça a devenu la loi en France. Mais aujourd'hui, le bon plaisir de son coût est devenu la loi au Sénégal. Mais à ce rythme-là, dans le nom de la réunion, il est le défunt de l'État, il est le défunt de l'État, qui est un état solide. Les magistrats, ils vont promouvoir, mais ça, c'est des magistrats de qualité et de valeur. Et c'est ça, la chance du Sénégal. Les magistrats, ils vont promouvoir, mais ils sont des magistrats de qualité et de valeur. Maintenant, ça va nous faire perdre du temps, qui perdent les morts souvent. Le Sénégal est tardé. On n'a jamais posé le débat essentiel. Vous savez ce que c'est l'économie ? Vous savez, le président, le 25 mars, installé le 1er avril, dans le Sénégal, qui a été le président de l'État. Un exemple que je veux dire. Macky Sall, quand il a renvoyé à l'élection, le Conseil Consuel n'a pas besoin. Nous, le Conseil Consuel n'a pas besoin. Donc, il n'a pas le problème d'institution, il n'a pas le problème politique. Quand il y a des gens qui sont dans l'Afrique, il n'a pas le problème du djihad, il n'a pas le problème d'ethnie, il n'a pas le problème d'arrière. Nous sommes comme la Suisse. Nous sommes aussi calmes et aussi pacifiques que la Suisse. Maintenant, nous manquons la stratégie. Maintenant, nous avons la stratégie. Nous, le Sénégal, il n'a pas le problème. Le problème réel. Les problèmes politiques sont des problèmes artificiels. Le problème réel, le problème économique. Donc, les problèmes économiques, nous avons des problèmes. Mais ils ont perdu 6 mois et ils vont nous faire perdre 5 ans. Un, pour des trucs de règlement de compte et pour des trucs d'amateurisme. Ce que je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire, dans l'histoire des institutions, je vois un premier ministre qui a convoqué la presse nationale et internationale. Nylène, mon état est un état faussaire. C'est ce que je disais. C'est déjà un état faussaire. Nous avons mis le fonds pour le coup, c'est ce que je disais. On a mis le fonds pour le coup. Mais beaucoup ont dit des pays, des états des lieux, des trucs comme ça. Les gens, la presse nationale et internationale, les institutions financières ont dit qu'il est dans son rôle d'homme politique. Il noircit le bilan pour mieux rebondir. Mais formons à même dire que d'emba, convoquer solennellement la presse nationale et internationale pour leur dire que le Sénégal est un état faussaire. Que le Sénégal fait du faux. Tout est faux au Sénégal. Il n'y a pas d'affaires opposants, mais il n'y a pas d'affaires opposants. Mais le premier monsieur, il n'y a pas d'affaires. Mais il n'y a pas d'affaires. La note du Sénégal a baissé. Maintenant, il y a deux explications. Ou bien Ben Nib, c'est de l'ignorance, ou bien Ben Nib, il l'a fait volontairement. Et moi, je l'ai fait volontairement. Parce que je ne sais pas que le projet de Pastef n'a pas le projet, mais il n'y a pas le projet. Le projet de Sonko est la négation du Sénégal. Depuis le début, Sonko est dans la négation du Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas l'affaire d'Afrique subsaharienne. Je n'ai pas d'affaires d'état. Je n'ai pas d'affaires anti-constructionnels. Sonko, par une insurrection, a essayé de faire tomber l'état. Il n'y a pas d'affaires. Le Sénégal a terminé de Burkina. Il n'y a pas d'affaires ou d'affaires. Le Sénégal a terminé de transition. Il a échoué. Maintenant, sur ce combat-là, la négation du Sénégal, je vais continuer. En faisant deux choses. En décrédibilisant l'injection du Sénégal à l'intérieur, à commencer par le président de la République. Parce que pourquoi l'affaire au DPJB ? Le président de la République doit avoir un détournement de pouvoir. Les pouvoirs constitutionnels qu'on lui a donnés, il les a utilisés pour permettre à Sonko de se soustraire d'une obligation constitutionnelle. Aujourd'hui, le président de la République, au-delà de tout, a eu pouvoir, mais c'est une autorité morale. Aujourd'hui, l'autorité morale du président est atteinte depuis que le président de la République a signé un décret, convoquant l'Assemblée Nationale, et la veille, il a fait du Nakhembaï, dissous de l'Assemblée Nationale. Donc, il est dans la négation du Sénégal. Moi, il est fidé. Il est fidé. Sur l'histoire du voile, il y a cela quelques mois. Il y a des problèmes de voile. Mais tu veux opposer les religions ? D'ailleurs, vous êtesangkayé. Non, ça vous motive. Mais il fautezaquer. Il faut тобой Entence, il faut manipuler. Il faut dire que les Sénégalens est lié, qu'ils fontesehen ce que nous avons dit. Nos frères chrétiens, nous ontindingent peut-être de mettre contre le PN. Non, non, au contraire. Avant, voilà, merci. Alors, on est décédé vous sensible. Non, confident, c'est que vous faites trop. un catholique pendant 20 ans les chefs religieux les chefs d'amour pendant 20 ans Senghor est un dictateur il allait aux élections il allait aux élections contre qui ? Aboulaye Wad Aboulaye Wad appartient à une double majorité Senghor appartient à une double minorité et Senghor a toujours gagné donc moi je pense que c'est que c'est que c'est qu'il y a les femmes qui ont une petite fille je vais vous donner un exemple un problème qu'on a fait chez nous en casemars qu'on a dit qu'on a dit pendant 20 ans je n'ai pas de l'argent donc je vais vous dire le fitness de moi parce que si les enfants de Sénégal il n'y a pas de chrétiens c'est dans les mêmes familles c'est ce que vous voulez faire le fitness parce qu'on se rappelle le président Abbasir Wadja il n'y a pas de chrétiens je vais vous donner un peu de la paix et la stabilité dans ce pays il n'y a pas de prédiction il n'y a pas de prédiction il n'y a pas de prédiction c'est que la vie il n'y a pas de prédiction Oui, Penda, Penda, Premier ministre du Sénégal. Peut-être que c'est une humain dans ce sens. Penda, Premier ministre du Sénégal, situation avec le butol. Vraiment, il faut vraiment gérer les machines à café ou les règlements intérieurs des écoles. Dis-moi, moi, je dis que les règlements intérieurs sont dans l'Assemblée nationale. Mais lui, il faut que les règlements intérieurs des écoles. Premier ministre du Sénégal, avec d'ailleurs, il faut qu'on nous parle. Oui, mais il faut qu'on nous parle. Parce que les Sénégal ont un pouvoir d'achat. Ce qu'on dit, le souverainisme, c'est anachronique, c'est de l'ignorance. Le souverainisme est un problème politique dont la solution est dans l'émergence économique. Mais nous, Chine, nous avons un problème. Personne n'a pas besoin de Chinois, nous avons un problème. Mais le Chine, il faut qu'on nous parle parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Ils font un rôle pour créer un pouvoir d'achat. D'accord. Je vais vous dire, nous avons un problème. Nous avons un problème. Pourquoi les Sénégal, sur la carte du monde, pour que nous avons une situation, nous sommes Suisses, nous avons un déjeuner, nous avons un salam. D'accord. Nous avons un déjeuner, nous avons un déjeuner, nous avons un déjeuner. Ce qu'on doit faire là, par rapport à la sous-région qui nous entoure là, comment attirer les investissements pour que Dakar, ou le Sénégal, ou une autre Suisse, ou le Béné, ou un Dubaï ? Mais nous, nous avons un problème. Nous avons un problème. Le Liban, nous avons un problème. D'accord. Nous avons un problème au Liban. Mais l'amnette. L'affaire d'identité, l'histoire du foulard et d'autres histoires-là, ça veut dire que ça va nous amener vers l'île. Alors que nous, nous sommes tous les Suisses ou le Dubaï. Mais, M. le ministre, je vous dis sur la forme, peut-on réellement parler de finances, sans la présence du ministre des Financières de l'Iba, Dembe, Moudiara Nyeb ? Non, la question se pose. Je ne sais pas, enfin, je n'ai beaucoup de spéculation, mais le peu que je connais de l'administration, le Premier ministre, si on a un ami seul, si on a un ami seul, nous ne savons pas depuis deux semaines, que nous avons communiqué que le Premier ministre des Finances n'est pas à partir d'une mission. À mon avis, c'est un truc diplomatique. C'est un truc diplomatique. C'est le chef du gouvernement, c'est le partenaire de tous les ministres. Il a annoncé que depuis deux semaines, depuis deux semaines, ou depuis dix jours, je ne peux pas comprendre que les ministres n'ont pas à partir parce qu'ils sont dans une mission à Paris. Pour moi, c'est une réponse diplomatique. parce qu'un chef Diba qui était sous Moustapha, directeur de la programmation budgétaire, il a dit qu'il n'y a pas d'implication, qu'il n'y a pas d'implication, qu'il n'y a pas d'implication, qu'il n'y a pas d'implication. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un gars extrêmement compliqué. Parce qu'Ousmane Sonko de repointé du doigt. Je ne sais pas. Il a parlé de Moustapha, de Armandouba, avec Makisal, et de nous. Je ne sais pas. Je sais pas. Soit, ou bien Sonko est ignorant, ou il est dans une guerre contre le Sénégal. Mon hypothèse, c'est que depuis le début, depuis 2021, Sonko est dans une guerre contre le Sénégal. Et après, je vais donner des preuves concrètes pour montrer que notre premier ministre est en guerre contre le Sénégal. Il veut détruire ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. Alors, je vais vous dire, le Sénégal, c'est de dire que nous sommes le seul pays à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle. Je ne sais pas. Ça veut dire que je suis une révolution, je suis une nouvelle qui est en train de faire le gouvernement. Le Sénégal, c'est le même. Donc, ça, c'est fondamental l'exception sénégalaise. Donc, l'insurrection, c'est de 2021 à 2023, avant que nous ne nous en fassions pas, il ne nous en fassions pas, il ne nous en fassions pas. Il ne nous en a pas de l'opposition légale. Donc, ce qui est, le Sénégal est dans notre mode, c'est de dire que Mali et Burkina. Ce qui est, c'est de faire une conférence nationale, les rentiers de la Tarnche, nous sommes de la société civile, le président de transition, nous sommes de l'AES. Le Sénégal, c'est le plus important dans le Sénégal. Donc, si c'est un président américain, il faut qu'on va dans l'Afrique, il faut qu'on va dans deux pays, le Sénégal, le détruire. Alhamdoulilah, il n'a pas réussi. Il ne veut aussi détruire le Sénégal, il le détruit de l'intérieur. Détruire de l'intérieur, il est un, soit il est fidné, ou il est désacralisé la première nation du pays, le président de la République. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République, il ne gouverne pas. Comme c'est le plus important, je vais dire que le président Djamal est comme le roi d'Angleterre. Le sous-préfet des Almadis est le roi d'Angleterre. Il est un affaire, il est tué l'économie. Tué l'économie. Comment c'est-à-dire ? Quand tu es là, tu as vu des choses. Ciment, tabac, personne ne t'aura pas. Il y a une traque fiscale permanente. Il y a une traque fiscale permanente. Il y a une traque fiscale permanente. Il y a un état qui me dit, l'État Léopold, Sédar Senghor, Abdou Diouf, Ablayouad, c'est des fourceurs. Et c'est pourquoi les marchés financiers ont réagi négativement au Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal, si on est sur le marché international pour la Bacalisse, les affaires sont plus chères, donc toi, tu ne crées pas de la richesse. Bapare, tu fais furler d'investisseurs. Tu vois le comprendre, Dreboubac. Mais il le fait volontairement. Il est dans une guerre contre le Sénégal. Ah, mais là, c'est ça. Mais il faut que le Sénégal ait un peu. Mais nous faisons de l'opposition. Oui, mais... Nous faisons de l'opposition. Pendant dix ans, nous faisons de l'opposition. Nous faisons de l'opposition. Nous faisons de l'opposition. Nous faisons de l'opposition. Vous savez le projet passé ? Vous avez fait le projet passé ? Le projet passé, il y a plusieurs projets dans le projet. Ça veut dire que nous avons de l'opposition dans l'histoire. Je comprends que vous soyez dans votre posture. Nous sommes des journalistes. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes dans votre posture d'opposant. Non, non, non. Mais quand même, c'est la première fois. C'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous voyez le premier ministre que le premier ministre a dit qu'il est un état de majeur et qu'il est faussé. Comment vous comprenez ? Est-ce qu'il n'a pas donné ? Peut-être que nous... Nous avons donné. C'est un collaborateur. C'est un inspecteur. C'est un inspecteur de l'emploi. Et puis, au Sénégal, c'est l'un des rares pays qui a été certifié par l'FMI. Au Sénégal, il y a un chiffre qui a été certifié par l'Afrique. Il y a un chiffre qui a été falsifié. Il y a un gars qui est un gars. Mais nous avons fait le falsifié. C'est la bonne question. Nous avons fait le falsifié. C'est un inspecteur de l'administration centrale. Il y a un bureau de Dakar. Il y a un bureau de Dakar. La Banque mondiale n'a un bureau de Dakar. Il y a un gars qui a été un bureau de Dakar. Mais si nous avons falsifié un chiffre, nous avons terre, un BRT. Et puis, l'année dernière, la Banque mondiale a classé le Sénégal parmi les économies les plus dynamiques. Mais comment tu peux dire que c'est des faussaires ? Mais dans le Dakar, il y a un livre de plateaux, il y a un livre de plateaux, comment ça s'appelle du faussaire ? Parce que mon nez n'a pas de falsifié le chiffre, ce que vous avez présenté. Mais ce que vous avez dit, comme le journal, l'affaire Cheikh Dibou, que le crée de l'arrivée peut-être que Cheikh Dibou n'a pas eu ? Peut-être que Cheikh n'a pas eu de quoi ? Le président Bougane n'a pas eu de la conférence de presse, mon nez n'a pas eu de Cheikh Dibou parce que l'arrivée n'a pas eu de quoi l'arrivée. Mais moi, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire Moi, j'ai été ministre mais aussi je suis énarque. Je suis énarque. Ce que je sais de l'État, c'est que le premier ministre, dix jours à l'avant, m'a convoqué un truc aussi important et que le jour J, on nous dit telle ministre n'est pas là parce qu'il est en mission. Voilà. Donc, pour moi, pour moi, c'est ça. Je vais vous dire ce que vous avez dit que je vais vous dire que je vais vous dire M. le ministre. Wow. Je vais vous dire que vous avez dit 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 c'est les propos de l'actuel PM. Donc, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il soit là. Bien sûr, dis-moi, moi, je veux leöd Les autorités que nous avons remplacées ont menti aux pays et partenaires en donnant des chiffres erronés. Ils ont vu pour preuve le déficit budgétaire qui, selon le rapport au double du taux qui avait été annoncé par l'ancien régime, la dette publique également qui a été annoncée, 13 000 milliards de francs CFA, en réalité à 15 000 milliards, soit près de 80% du PIB. Expliquez-nous l'autre. Oui, mais je vais vous dire. Mounyo Watni, 2500 milliards de francs CFA ont été dépensés sous le saut du secret défense, permettant à certaines autorités de l'ancien régime de s'enrichir sans cause, sans que le trésor ne soit au courant. Tu l'as dit, Moussa Faba, Armandouba, Abdoulaye Daoula Dialla et le Président Makissal devront s'expliquer devant les Sénégalais. L'actuel ministre de l'économie du plan et de la coopération, Dadi Tidolini, le taux de 605 milliards sont introuvables dans les caisses de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des fonds, c'est-à-dire qu'il y a des fonds, c'est-à-dire qu'il y a un secret défense en public. L'État a des règles. Tu estimes que ça, c'est un secret défense, à faire une guerre de Lyon, mais demande à l'armée de faire des enquêtes. Demande à l'armée de faire des enquêtes. Un premier ministre ne fait pas de déballage. Un premier ministre agit. Il faut confondre la primature avec le grand théâtre. La primature, ce n'est pas un grand théâtre. Il ne faut pas faire un secret défense en public, dans la rue, le secret défense. Mais moi, le secret défense, c'est un ministre de la défense, là, c'est un ministre de la défense. Le général de l'armée de l'armée. Mais moi, je ne connais pas le général de l'armée. Mais le général de l'armée de l'armée, il ne faut que l'armée de l'armée. Demande à l'armée, il faut que l'arrivée de l'IJFA, l'inspection générale des forces armées. Et c'est pourquoi, je veux dire, l'État, le contrôle est permanent. Donc, il n'y a pas d'alternation, il faut que l'arrivée de déballage. Tu m'as rappelé que nous n'avons pas d'exercice légal. Oui, mais d'exercice légal, mais d'exercice légal, moi, je suis préjudice légal. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est un code de procédure de transparence. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Angleterre, France, comme les grandes démocraties, même le secret défense. Est-ce que tu penses au président des Etats-Unis, ou au premier ministre d'Angleterre, ou au président de France, qui a fait un secret défense ? Secret défense, si vous avez une affaire de l'IJFA, ça s'appelle l'inspection générale des forces armées. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que le gars est en guerre contre le Sénégal. C'est vrai. Quand je suis mis à la défense, j'ai le général Birame Diop, mais je suis chef d'état-major général des armées. Donc, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Fais-moi une enquête. 2500 milliards, mais il n'y a pas de l'inspection pour autant que le trésor, il n'y a pas. Mais ça, je ne sais pas, il n'y a qu'à le prouver. Mais 2500 milliards, imaginez que 2500 milliards, c'est presque la moitié du but du Sénégal. Ça ne me disparaîtrait. Mais l'affaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, Cheikh Diba était directeur de la programmation budgétaire. La fierté du Sénégal est que Sonko veut détruire l'administration. Il faut que Sonko a essayé de détruire l'état du Sénégal. De l'extérieur, il n'a pas réussi. Il veut le détruire de l'intérieur, c'est ce qu'il est en train de faire. Dembe, il a gagné une grande bataille dans sa guerre contre le Sénégal. Parce que, Taïgi, partout dans les milieux financiers du monde, la côte du Sénégal a baissé. Parce que, nous, nous disent, le premier du Sénégal, donc de façon officielle et solennelle, le Sénégal est un état faussaire. Il est dans sa logique. Comme après les deux mots qu'il y a eu ici en 2021, il a sorti un livre blanc pour dire que le Sénégal, c'est là où il y a eu le premier coup d'état. Si le Sénégal est le pays où il y a eu le premier coup d'état, donc, l'exception du Sénégal est un peu cohérent dans sa logique depuis 2021. Il est en guerre contre le Sénégal. Maintenant, le Sénégal, il n'y a pas de l'argent. Et si il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Ce qu'il appelle le système. Son projet, ce qu'il nous a dit, son projet bidon, pendant dix ans, le projet, le projet, le projet, le fonctionnaire, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. C'est là où il faut être fier du Sénégal. Ce sont les mêmes personnes, la même équipe, les mêmes gens, avec la même détermination, qui avaient rédigé le PS. Il y a eu un projet. Parce que c'est une continuation du PS. Le PS est cherché en 2035. Il y a eu beaucoup en 2050. Il y a eu des documents. Ce sont ces gens-là qui ont dévoué leur vie au Sénégal, à l'économie. Mais le projet, M. le ministre, il ne faut pas faire le PS. Parce que le projet, il n'y a pas d'accéder. Il n'y a pas d'accéder au pouvoir. Donc, pourquoi il y a eu des documents qui ont dévoué leur vie au PS ? Mais le projet, il n'y a pas d'accéder. Il n'y a pas d'accéder à l'État. Il n'y a pas d'accéder à l'État faussaire. C'est-à-dire que l'État du Sénégal n'est pas un État faussaire. Mais les gens de Pasteur, c'est des faussaires. Lirent le communiqué du Conseil du ministre du 24 avril 2024. Mais ce n'est pas le communiqué du Conseil du ministre qu'ils sont en train de rédiger le projet et que ça va être présenté en septembre. Donc, pendant dix ans, il y a eu un projet. Pendant dix ans, il y a eu 4000 intellectuels sénégalais dans la diaspora. Mais si on a un projet, il n'y a pas de déroulé. Mais le même parti d'administration sénégale, c'est des gens de qualité, des gens compétents, des gens vertueux, et puis de grands patriotes au sein de l'homme du terme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accéder au 24 avril. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet. Mais une question, comment est-il possible que depuis 12 ans de régime, institutions financières internationales, comme FMI, nous devons distinguer des chiffres falsifiés comme nous devons nous remonter de la peine révélée ? Il n'y a pas de chiffres falsifiés. Est-ce que dans ce cas-là, nous devons nous évaluer les états dans leur performance ? C'est ça, c'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. La manipulation, c'est de vendre du vent. Ce n'est pas des chiffres falsifiés. Mais l'actuel ministre de l'économie, il était au FMI. FMI a un bureau à Dakar. Et tous les trois mois, il y a des rencontres entre le FMI et le gouvernement du Sénégal. Et puis, combien de fois, en tant que journaliste, vous avez fait la mission du FMI ? Combien de fois ? En tant que journaliste, vous avez fait la mission du FMI à Dakar. Mais au Sénégal, nous avons fait le FMI. Une agence de... Septembre, c'est ce que nous avons fait. Septembre, c'est ce que nous avons fait. Exactement. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Les perspectives du Sénégal sont négatives. Que l'économie ne fonctionne plus. Donc, les chiffres sont négatives. Et puis, vous allez vers des temps difficiles. En termes simples. Nous avons fait le FMI en juillet. En termes simples, ils n'ont rien créé. Ils ne peuvent rien créer. Et ils sont entérêts aux Sénégalais. Ce qui va se passer ? Les FMI, ils vont le consommer. Je ne sais pas comment il y a des enfants. Donc, ce sont ces... Mais, pendant, depuis six mois, est-ce que le Président Diomaï Fay ou Ousmane Soukho ne sait pas qu'ils vont faire ou qu'ils vont créer des richesses ? Depuis six mois, ils ont augmenté les impôts, ils ont harcelé les entreprises. Ils disent... La commission... Le développement de l'État Sénégal ou bien c'est local. Ils ont asphyxé tous les entrées au niveau local. Ils ont fait l'investissement. Mais quand nous avons investi dans un pays de l'État où il y a une commission nationale de renégociation des contrats ? Ça veut dire qu'il y a des cas de l'État Sénégal. Djartrou dara ? Dans ce cas-là, l'UNUMEL, madame... Finiture d'État du Sénégal. Djartrou dara ? Justement. Mais maintenant, pour nous en pétrole, depuis combien de temps ? Ça fait presque 10 ans, 15 ans qu'on négocie, qu'on signe des contrats. On va avoir un premier baril. Il y a un temps que nous nous allons renégocier les contrats. Mais nous, les contrats autoroutes sont renégociés. Mais nous, nous sommes des professionnels. Nous sommes des gens sérieux. On n'est pas dans le populisme. Dans tous les pays, il y a des renégociations des contrats mais ça se fait dans le secret des bureaux. Mais imaginez-vous un investisseur sérieux. Vous n'allez qu'un investisseur Sénégal parce que dans toute la sous-région, moi, j'ai fait une vie. Moi, j'ai fait une paix civile. Moi, j'ai fait un système judiciaire qui fonctionne. Vous avez fait une commission nationale de renégociation des contrats. Si vous avez fait une commission nationale de renégociation des contrats, vous avez fait une affaire. Il va falloir bloquer les investisseurs. Mais l'économie, c'est fini. 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 Mais regardez les réactions des marchés financiers. Si vous voyez ces documents comme Dubaï, vous savez ce qu'il y a ? Dubaï, Malaisie, avec la Chine, même la Chine, tous les pays qui ont émergé, c'est des investissements directs étrangers. L'argent est venu de l'étranger. Il dit aux étrangers que l'État est un État fausseur. Il dit que depuis le Néoutique, c'est la première fois qu'on a vu un Premier ministre. Il dit que l'État est un État fausseur. mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. Mais bon, il faut que l'État fausseur. 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 Un Premier ministre ne fait pas de déballage. Un Premier ministre agit. C'est le chef du gouvernement. Il faut que l'État fausseur. Il faut que l'État fausseur. Mais le Premier ministre ne doit pas déballage. Mais il ne doit pas être déballage. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais on a dit que chaque génération, je dis souvent que chaque génération a fait. Et c'est la chance. On a déferenché de la Guinée, de la Mali, de la Guinée, de la Guinée. Nous, on a de la chance. C'est-à-dire alternance en alternance. De génération en génération. Le Sénégal se construit. D'accord. Senghor, ce qui est le fait, la nation, le Sénégal, il n'a pas de problème ethnique. Le Sénégal, ce qui est le fait, le Sénégal, pendant 20 ans, il n'y a pas de battre mais il n'a fait que l'État. Donc Senghor, la nation, le Sénégal, l'État, après la guerre, l'émergence, ou la guerre, l'émergence, ils ont commencé à faire l'autoroute de la Mélonne, ils ont continué. Ils ont commencé à faire l'autoroute. Ils ont commencé à dire qu'il n'y a pas de problème. Le Sénégal va émerger en 2035. Il n'y a pas de phosphate. Ils ont un pétrole. Donc l'émergence de 2035, 2030. Vente du rêve. 605 milliards. Nous avons déjà l'unimelle de l'information puisque déjà nous avons figuré sur la loi de finances et que quand on parle, nous avons utilisé la COVID-19 pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas d'un coup pour qu'il n'y a pas d'un coup pour qu'il n'y a pas l'observance et qu'il n'y a pas. Bon. Mais quand on parle de la COVID-19, ce que je dis, c'est que la COVID-19 a été bien géré. Mais sur 0,8% il y a des problèmes. Sur 0,8% le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, si on a dégouté le rapport COVID-19, c'est 0,8% des 1 000 milliards. Donc, il y a un état du Sénégal. Ce n'est pas un état faussaire. Il n'y a pas de problème. Regarde le cours de compte du bâtiment. Il y a des états faussaires. Il y a des bâtiments dans le cours de compte. Mais il y a des états faussaires. Il y a des IG. Il y a des cours de compte d'état faussaire. Il y a des ministères d'inspection des affaires administratives et financières. Combien de fois ? Tu crois que pendant cinq ans d'âge, il n'y a pas de problème ? Mais non, l'état ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Dans ce cas, M. le ministre, vous savez que il y a des gens qui ont fait la réponse et qui ont fait la réponse. de la campagne comme législative. Il y a des questions. Il y a des explications. 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 Il y a des mots que M. Ousmane Sonko est en guerre contre le Sénégal. Et hier, il a gagné une grande bataille. Parce que moi, je mentais ça l'économie. Sur toutes les places financières du Sénégal, sur toutes les notes financières du Sénégal, la note du Sénégal a baissé. Donc, il a remporté une grande victoire contre le Sénégal. Une explication. Comme ils ont perdu six mois. Le premier trimestre, il n'a pas eu le temps. Et puis, le deuxième trimestre, il n'a pas eu le temps. Il anticipe sur ça. Donc, dans le Sénégal, il a dit qu'il a eu le temps et qu'il a été géré. Quand il a eu le temps, il a dit qu'il a eu le temps. Il a eu le temps. C'est un terme simple. Ça veut dire que l'État crée richesse. Maintenant, c'est après d'avoir l'État, la main droite avec la main gauche. La main droite est celle qui taxe les entreprises et les particuliers. La main gauche est celle qui redistribue. Donc, la création de richesses, je vais fonder l'État. De qui développer ? C'est la création de richesses. Donc, l'État a trois rôles. Un, la paix civile, la sécurité. L'État, c'est un règlement. L'État doit créer les conditions pour que les Sénégalais puissent pratiquer librement leur religion, gagner de l'argent et bien vivre. L'argent de l'État ne tombe pas du ciel. Donc, comme l'économie, comme j'avais dit, l'économie est dans le commun, bientôt, ils vont avoir des points de rousseau. Donc, ils préparent les Sénégalais psychologiquement. C'est tellement facile d'utiliser Macky Sall comme book émissaire. Macky Sall, l'Infidef, ça a été attesté par le livre blanc, les chiffres du livre blanc. Ça a été attesté par les rapports de la Banque mondiale et du FMI qui avaient classé le Sénégal parmi les pays les plus dynamiques du monde. Mais pendant 12 ans, les salaires ont été payés. Pendant 12 ans, il a fait le BRT, il a fait le BRT, il a fait le TR. Comment un État faussaire peut faire tout ça ? Donc, l'État n'est pas un faussaire, mais c'est eux les faussaires. D'accord. Vous voulez présenter ? Les gens qui ont fait à titre personnel les gens qui ont fait des fonctionnaires. depuis 20 ans, 30 ans, je les connais. Toute leur vie, c'est l'État du Sénégal. Toute leur vie, c'est l'économie. Vous êtes en train de dire le BRT, vous êtes en train de dire le BRT. Et demain, vous allez parler de le BRT. les régimes passent, l'État demeure. C'est l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie. C'est l'économie. Le Sénégal va vers des difficultés économiques terribles. Parce que le Sénégal, chiffre immédiat, c'est des chiffres faux. Donc, le Sénégal, dans le monde, les primes d'assurance vont augmenter, la notation va être négative. Ça veut dire, on va payer le prix de l'argent assez cher. Comme nous, ils vont être obligés d'aller encore chercher de l'argent à l'étranger. Maintenant, vous allez chercher encore de l'argent à l'étranger, ça va être beaucoup plus cher. Donc, c'est ça que le premier a fait. en tant que journaliste Gostouko, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un premier ministre a donné bien que mon état est un état faussaire. C'est la première fois que ça arrive. France, c'est la première fois que ça arrive. Non, mais, c'est la première fois que ça arrive. moi, il a eu le plus de la même chose. Tout le monde qui a eu le plus de la même chose. Oui, mais, il a eu une continuité. D'accord, certes, mais comme pour dire peut-être, ce qui est important à l'économie, et que quelque part, ça peut être le plus juste pour que vous vous ayez la réduction des comptes mais vous ayez la réduction des comptes. En tout cas, en économie, le jugement le plus important, c'est le jugement des marchés financiers. Vous avez dit la bire, expliquez-nous, mais les marchés financiers ne l'ont pas compris comme ça. Vous savez, le tribunal du journalisme c'est l'opinion. Notre tribunal c'est l'opinion. Ah oui. Économie, le tribunal, ce sont les marchés financiers parce que nous sommes les marchés financiers et les banques mondiales, les FMI, c'est notre tribunal. Nous sommes les conseils parce qu'on a dit que le Sénégal est un état fausseur. Donc, comme c'est un état fausseur, nous sommes les banques, nous sommes les marchés financiers, nous sommes les marchés financiers, mais nous sommes les banques, nous sommes tous les garanties. C'est au moment où le Sénégal c'est au moment où nous sommes réunis de l'économie au niveau interne. Ils devront chercher de l'argent à l'étranger et puis les coûts vont s'encherir. Alors, le président Maxal a une distinction à la fin de fédéral. Oui, c'est un peu de vivre. C'est-à-dire qu'il faut que le Sénégal nous devons 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 le Sénégal est le fédéral. Il y a un exemple qui est à Ablay Wad Monsieur Ousman Sonko ce qui est qui est à Ablay Wad quand il a fait deux ce qu'il a fait à Ablay Wad tu devons le dire deux qu'il a fait ce qu'il a fait c'est Ablay Wad tu devons ce qu'il a fait avant même de prêter le serment nous devons Ablay Wad nous reflèrent de ça ni l'une d'eux qu'on bokeh goro maxali dit yaïe me renfait sale c'est à dire il faut ni dalle tu l'or mais mais si goro maxal défaite à mètre c'est pas parce que goro maxal n'est censé être au dessus de la loi la loi s'applique à tous l'unec l'unec l'un qui arrive à l'abdou djouf bim fudjougé devant tout de maquille de faut tout de senghor bim fudjougou de courte des stades léopold seda senghor tout de quoi venu à blaye wad oui mieux et la même chose abdou d'emfranc ou founi maki sale bimio star l'omoi sénégal ça duc de forme héritage et tradition de n'y voir sénégal nous n'y m'aimbo collènes sénégal benne bo pour le kermon ko karnyar d'accord il faut n'y déloi tu l'or il faut n'y déloi tu l'or d'accord légui mchou la ministre donc l'or n'est qu'andou le fit d'accord légui mchou la ministre manu n'yau 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 qu'il n'aimantini mon mot dit j'y législative du 2024 un an annoncé on a ligné en tout cas mon mot dit la date des législatives il est 17 novembre nous j'y sommes n'actuellement n'est que depuis lors pour dixième coutunec qui a une texte et stratégie allianc et amir founi moum brina l'ol yens à père une façon et amène d'accord D'accord, d'accord. Non, je vais vous expliquer. Non, je ne vais pas me faire. Je suis dans le secteur privé. Je suis dans le secteur privé. Alhamdoulilah. Mais ça dit, mais le numéro de M. le ministre, il ne peut pas le faire parce que... Non, non, je ne peux pas le faire parce que... Si, je ne peux pas le faire parce que... Non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas une carte à paire, je ne sais pas si j'ai un siège à paire. D'accord. Je ne sais pas si j'ai une carte à paire. Je suis dans le secteur privé. Alhamdoulilah, ce qu'on dit, la juissance de la sphère privée. Je jugeais tranquillement de ma sphère privée. De temps en temps, je faisais le service civique national, intervenu dans les médias pour participer au débat public. Quand j'ai vu les événements de mars, quand j'ai vu que l'État était dans la rue, le bien le plus précieux que nous avions était presque dans la rue, était presque tombé. Que la soumise me hier n'est pas. Je ne sais pas que dans la juissance de la sphère privée, de gérer ma petite famille, l'État du Sénégal, Bouddano, Sénégal, c'est que nous avons un petit à nous, nous avons un peu de rafait. Nous sommes tous les deux Afriques, nous avons un coup d'État, j'ai vu que ça, je me suis dit que mon devoir, moi je dois tout à l'État du Sénégal, je dois tout à la République. Parce que l'école publique était gratuite, le collège était gratuit, le lycée était gratuit, l'université, on fait 4700. Donc je me suis dit que je dois ça à l'État du Sénégal. C'est pourquoi ? Mon ami de chef d'entreprise du privé, mon ami de chef d'entreprise du Sénégal, pour être à la bonne âme. Donc, on l'avait réussi. Parce que ce qui a été fait dans l'État, il n'y a pas d'être fait pendant 11 mois. C'est un dos. Il n'y a pas d'être fait dans sa grande magnanimité. Mon amnestie. Il n'y a pas de soucis. En tant que politologue, aujourd'hui, je ne sais pas, les gens qui ont écouté les législatives et l'Alliance, ils ont décidé d'entrer avec eux dans les PDS, parce qu'ils ont dit qu'ils sont authentiques et qu'ils comptent quand même. Ils comptent quand même. Ce sont les PDS eux aussi authentiques en tout cas. Ils ont changé les gens qui ne font pas comment nous avons fait plus de l'opposition, Ainsi que les leçons de notre société, les membres de la police, les responsables de la falei, la manière de le faire, qui a pu trouver des choses à des autorités. Puisqu'on a pu former une coalition, nous devons aller au niveau du point de vue de la mobilisation. Nous devons aller dans la mobilisation des préfets et également aller au coin de la TV et nous devons aller dans notre fondre. Dans le principe, en termes de liberté, l'interdiction doit être l'exception et l'autorisation, la règle. C'est pourquoi nous avons un régime déclaratif. L'Imbogis, apparemment le préfet de l'Imbogis, à la dernière minute, n'a changé l'itinéraire. Nous n'avons pas pu s'organiser pour changer l'itinéraire. Mais il faut que le préfet de Dakar, que je salue au passage... Pour éviter un trouble à leur refuge. Oui, voilà. Il faut aussi que le Sénégal nous dépasse. Parce que, comme on dit, les régimes passent, mais l'État demeure. Donc, les magistrats, les préfets, les militaires, il faut nous guéner l'un dans le jeu politique. Parce que, le meilleur souvent, les politiciens ont des CDD, contrat à durée déterminée. Les hauts fonctionnaires ont des CDI. Donc, il faudrait que tout ce qui est magistrat, préfet, administration territoriale, nous guéner l'un dans des trucs politiciens. Et que les politiciens, ils gèrent ces affaires. Maintenant, les législatives, les meilleurs, comme disent les communistes, il y a une contradiction principale et la contradiction secondaire. Il faut que les gens de l'opposition s'unissent pour régler la contradiction principale, qui n'est pas safe. Maintenant, si on règle la contradiction principale, on a des contradictions secondaires. Qu'est-ce que tu es opposant ? Des tales de kipchi. Des tales de kipchi. Des menacés. Des tales à une maison de presse. C'est-à-dire que tu crées une terreur. Moi, quand j'ai des intellectuels, nous voyons son coq comme Mandela, des trucs comme ça. Mais ça, c'est la courtesanisme intellectuelle. Son coq, c'est plutôt Charles Taylor. Charles Taylor, c'est le mot d'envoi. « J'ai tué ta mère, j'ai tué ton père, j'ai tué ton frère. Si tu veux la paix, vote pour moi. » Donc, son coq, c'est plutôt Charles Taylor. Pourquoi il y a le gangsterisme politique de Pasteur dans l'opposition ? Pourquoi il a fait du gangsterisme politique dans l'opposition ? Il n'est qu'au pouvoir. Comment essayer d'instaurer un régime de terreur ? À l'un de l'humain, il parle d'état de Pasteur. Donc, pourquoi il y a une majorité de l'Assemblée nationale ? Il ne faut que les démocrates sont fragiles par rapport au populisme ? Si on compare, Hitler, il n'est pas au pouvoir. Hitler, il n'est pas au pouvoir. Hitler a fait un coup d'état raté. Il a fait un populisme, un coup d'état raté. Prison, amnestie, élection, victoire. Ce qu'il a fait, c'est insurrection, raté. Prison, amnestie, élection, victoire. Maintenant, c'est pourquoi je vais en profiter à ce moment précis. J'avais dit le next step de Pasteur. Pour instaurer l'état totalitaire, il leur fallait deux choses. Domestiquer les juges et domestiquer la presse. Et Pasteur vient d'enrer sa première défaite face à la presse. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit aux journalistes, les journalistes qui avaient servi de tremplin à Pasteur ont été le dernier rempart pour sauver la République. Le redressement, des trucs comme ça. Les gens ont fait des techniques que tu souffres. Parce que pour que Pasteur réussit son projet, il fallait que Pasteur puisse domestiquer la presse, puisse dominer la presse, puisse coloniser la presse. Et ça, c'est un échec lamentable. Bon, je sais, chaque débat, c'est que les patrons de presse, c'est d'être que finalement, ils vont trouver un arrangement. La presse va connaître à être libre et plurielle. Donc, j'en profite pour profiter, tous les confrères, d'avoir été le dernier rempart. Maintenant, bon, c'est-à-dire qu'Hitler. Hitler, quand il est devenu chancelier, Biminec est chancelier, il était numéro 2, il n'était pas numéro 1. Sonko, Biminec, premier ministre, il est numéro 2, il n'est pas numéro 1. Maintenant, c'est après les élections législatives en Allemagne que les députés ou les nazis avaient la majorité ont donné les pleins pouvoirs aux nazis. On a vu la suite. Sénégal, il faut faire une tolunac. Élections législatives, c'est des élections très importantes. Ce sont les élections législatives les plus importantes dans notre histoire. Quand on sait, il y a un gangsterisme politique, Biminec est dans l'opposition. Ils allaient au pouvoir, instaurent un régime de terreur, voulaient instaurer un régime de terreur, mais heureusement que la presse a freiné les ardeurs de la terreur. Maintenant, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi je dis, la contradiction principale là, il faut que l'opposition comprenne ça, la contradiction principale c'est PASTEF. Et la meilleure façon de limiter les dégâts de PASTEF, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, c'est que l'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale, le Sénégal est dans un régime de cohabitation. Et cohabitation, c'est ce que je dis à l'Assemblée nationale. Il y a une cohabitation. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Le président Diomaï Faï, il est obligé de nommer un premier issu de l'opposition. Donc, vous savez, il y a un camp, il y a un camp. Donc, le président de la République, il a signé une nomination, il met le premier ministre à l'opposition, il nous propose. Donc, il y a un exemple simple, sur les vertes de la cohabitation. Si vous avez vu ce coup d'état de la Côte d'Ivoire en 2000, la France n'est pas intervenue. Parce que le coup d'état, il a dit qu'il faut que l'armée intervienne. Justement, le premier ministre, nous avons dit que non, monsieur le président, les accords qui nous lient à la Côte d'Ivoire parlent d'agression extérieure. Un coup d'état n'est pas d'agression extérieure. Donc, on n'interviendra pas. Il y a un cohabitation à l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre qui a dit qu'il y a un cohabitation. Il y a un cohabitation à l'Assemblée nationale. Le président, il nous a demandé de le connaître. Le premier ministre aussi, il nous a demandé de le connaître. Donc, maintenant, nous allons nommer quelqu'un dans un poste stratégique. Donc, c'est le président qui signe la nomination, mais c'est le premier ministre qui propose. D'accord. Mais, à ce moment-là, nous avons eu le passé, nous avons majorité éclasante à l'Assemblée nationale, d'autant plus que nous, le politique, l'admission de Air, la Côte d'Ivoire dernier, la Côte d'Ivoire dernier, la Côte d'Ivoire dernier, en tout cas, nous rallier avec le nom de la Côte d'Ivoire, et nous avons décidé de nous essayer de faire le nom de la Côte d'Ivoire, qui viennent de la Côte d'Ivoire passée, sans la coalition, en tout cas, du président, même bien, même bien, taille d'une figure politique, futurée, mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, mais ça veut dire que chacun est libre d'avoir ses propres stratégies. Mais ce n'est pas les combinaisons politiciennes. Vous avez les politiques de 19h, mais ce n'est pas... Mais est-ce que Bob ou les combinaisons, en dedans ? Non, mais tous ces politiciens, tu sais... Mais tous ces politiciens, tu sais... Mais tous ces politiciens, mais Kholol Mimitouré, elle a été 11 ans avec Makisal, Taïgi, Taïgi m'a fallu. Taïgi m'a fallu. Mais tu sais, taille, 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 on peut comprendre ce qu'il y a d'avoir. Mais qui a dit... Qu'est-ce qu'il y a d'avoir ? Non, je veux dire, après l'élection législative, qu'est-ce qu'il y a d'avoir ? 2022. Oui, mais... Mais Taïgi, quand on a dit qu'il n'y a pas d'avoir un plan, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'avoir une liste pour fuiter ça, qu'il n'y a pas d'avoir un plan. Je ne sais pas si c'est arrivé ou pas. Mais quand même, si on a dit qu'il n'y a pas d'avoir un plan, il n'y a pas d'avoir un plan, est-ce qu'il y a d'avoir un plan ? Non, mais ça, c'est de considérer qu'il a le droit de le faire. C'est pourquoi je dis que nous voulons une reddition des comptes, mais pas de règlement de compte. C'est-à-dire, si on a une reddition des comptes, on a fait au sens noble du terme. On a fait un juge qui est là. C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'on a fait une justice, l'affaire des politiciens. Maintenant, si on a fait une reddition des comptes, on a fait un règlement de compte. Si on a fait un règlement de compte, c'est une justice sélective. Donc, les juges vont être sur la dictée de l'exécutif. Mais si on a fait une reddition des comptes, il faut que le gouvernement, il faut que l'opposition, le juge va te rendre blanc ou noir. Je dis que, en français, que vous soyez de l'opposition ou de l'État, le juge vous rendra blanc ou noir. Et pour moi, c'est ça. Les alliances, ce sont les choses qui sont lesquelles. Ce sont les défis, ce sont les défis, ce sont les stratégies pour parler. Pour que la reddition des comptes soit crédible, il faut aussi que les juges entendent les gens du temps. Ah oui, c'est ça. Nous sommes dans les deux camps, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de l'opposition. Et puis, les juges, nous avons exploité tous les rapports. Donc, les juges-là, nous avons exploité tous les rapports sans exclusif. Pour que nous avons, nous avons des rapports. Mais pour l'instant, nous avons des rapports, nous avons des rapports. Nous avons des rapports. Nous avons des rapports. Parce que nous avons eu la carne, jusqu'à présent, c'est un truc de règlement de compte. Mais, donc, il faut que le Sénégal... Il faut aussi que le ministre de la Justice, nous nous disons, que il faut que le Premier ministre, il faut que le Premier ministre, il faut que le puisse. Et puis, même les mots, même les mots traquent. C'est violent. Il y a une présumption de culpabilité. Et la justice offende sur la présumption d'innocence. La traque, c'est violent. Oui, mais M. le ministre, c'est vrai que sur les multiples coalitions, en tout cas, nous avons décidé d'annuler l'Ingan Hamantini, supprimer plutôt l'Ingan Hamantini Paris-Nagerie. Donc, il faut qu'il y ait 100%. La preuve, il y a déjà actuellement plus de 48 listes d'Ingan Hamantini, l'Ingan 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 Hamantini. Non, non, non. La suite est sur le Sénégal. La suite est sur le Sénégal. A mon Ningerie. Vous avez vu qu'il y a un premier parrainage ? Non. Le conseil constitutionnel a dit que vu les délais, c'est réduit, le parrainage a demandé tant qu'un second jour. Ça, pour se comprendre, le parrainage était un filtre. Parce qu'aussi, quand tu vois les techniciens de l'administration, on ne peut pas organiser une élection pour 100 candidats. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on ait un filtre. Quand on a un pourcent, il faut qu'on ait un pourcent. Il faut qu'on ait un pourcent, qu'on ait un pourcent, qu'on ait un pourcent pour une présidentielle. A mon avis, ce n'est pas nécessaire que l'État gaspille de l'argent. Vous avez questionné au Sénégal. C'est ça l'État du Sénégal. Ça a dit que nous avons un grand État avec des magistrats. La seule différence, nous, on respecte les magistrats. Nous, on ne les a jamais traités de clochards. On ne les a jamais traités de criminels. Même au pouvoir, quand une des jours des justes ne nous étaient pas favorables, on faisait des recours. Donc, c'est ça. L'État, c'est la respectabilité. Quand tu écartes l'État, l'État, c'est le prestige. Je comprends que nous, de notre camp, quelqu'un dit que les magistrats sont des clochards, ou que tel magistrat est un criminel, tu comprends pas ? Quand on regarde les coalitions, on va voir. Législative. Législative. L'enjeu est très simple. Nous, on a fait 6 mois. Maintenant, au Sénégalais, nous sommes un homme. Nous sommes un homme. C'est un référendum. Nous, on a fait 6 mois dans la sénégalité, nous ne votons pas safe. Nous, on a fait 6 mois dans la sénégalité, nous ne votons pas safe. Comme ça, on va arrêter les dégâts. Je dis souvent, je vais théoriser le demi-tour démocratique. Le demi-tour démocratique, il n'y a pas de temps. Si on ne voit que l'enfant, c'est pas juste. Comme il y a de nos gars. Si on ne sait plus, on va prendre gauche, la sénégalité, les gars, on va prendre droite, les gars, après. Elles, on va faire un petit enfant. Si on ne sait plus, on va prendre droite. Le demi-tour même, mais l'égislative, c'est l'occasion unique pour faire demi-tour. Comment faire un demi-tour ? On ne sait plus, où il ne nous faut pas le temps ? d'accord sénégal n'a qu'il faut de l'eau foudure et législative de permettre démocratiquement d'un coup d'état bonapartisme mais sénégal comme c'est une vieille démocratie nous devons régler démocratiquement maintenant d'accord démocratiquement moi je défis un tour démocratique n'est qu'un d'evénigeouté mdagana ero de cieurs les milliersgili de loue bagu notes en monsieur le dé RESP будемu tourne pour nous dira en deux siècles问题 d'offrir l'opposance des On a fait demi-tour. On a fait demi-tour. Quand on a fait un petit rond-point, on a fait continuer le travail. Comme on a fait une terre à l'AIBD, on a fait une terre à l'AIBD. 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 Donc c'est ce que c'est l'enjeu. Si vous avez vu, vous avez vu votre tête. L'âme et tout ça, vous ne vous faites pas s'il vous plaît. Si vous avez vu votre tête, on a fait demi-tour. On a fait un petit rond-point. Le ministre a été un plaisir. Mais le plaisir est pour moi. Et toujours un plaisir pour nous aussi. Parce que je conseille de faire une maison comme ma maison. Pour nous l'expliquer au début, je n'ai pas besoin de le ministre. Je n'ai pas besoin que celle-ci parce que j'avais estimé que c'était un peu l'avenir de la presse et que la presse allait vers ça. Donc, je me réjouis aujourd'hui que l'intuition a senti ma vie. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques, que ça se confirme. Donc, comme c'est mon cœur, je veux dire, que l'incha'Allah, comme nous sommes dans l'Amérique, nous savons que nous savons que nous savons et que nous savons que nous savons pacifiquement, les législatives, nous avons gagné la règle. Nous avons formé le gouvernement. Nous avons la première cohabitation du Sénégal. Nous avons expliqué pourquoi la cohabitation ne va pas partir. Il faut que nous avons investi. Je ne sais pas. 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 Je suis citoyen là. Mais j'estime qu'un citoyen, il doit être engagé et prendre de son temps. Parce que je suis retourné au secteur privé, chef d'entreprise. Je prends de mon temps pour payer ma dette au Sénégal. Je dois beaucoup au Sénégal. Mais quand même, vous allez peut-être battre avec nous la campagne. Non, non. Je ne vais pas battre la campagne. Demi-tour. C'est ce que je veux dire. Le mouvement, c'est ce qu'on va lancer. Demi-tour. Parce que le Sénégal... Demi-tour. 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 Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie également. Je vous remercie tout à l'heure. Je vous remercie. Tout le monde continue. Je vous remercie également Papi Khan. L'activiste. C'est mon frère. Papi Khan, c'est mon frère. Donc, Papi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tout à l'heure dans votre émission entre elles. D'ici là, portez-vous bien.